Donc je sais pas ce que t'as entendu ou pas, il y a une alarme qui sonnait, ça a coupé la vidéo bien sûr, ça c'est magnifique. Donc je te disais, on retrouve la fraternité, c'est à la vibe de chez nous, qu'il y a dans le hip-hop et le reggae, la bienveillance, le respect, la paix. Et quand je dis la paix, pour moi c'est, je peux jamais dire l'un sans l'autre, la paix et le non-jugement. Parce que pour moi, il n'y a pas de paix s'il y a du jugement, tu vois. Et on en revient justement à ces fameuses grosses marques dont on parlait tout à l'heure. Volontairement, involontairement, consciemment ou non, bref, on n'est pas là pour disserter ou je sais pas quoi, ou débattre, loin de là. Mais on sait très bien, que ce soit volontaire ou non, pour certaines de ces grosses marques, dans tous les cas, elles créent du jugement. Et elles créent du coup, forcément, l'inverse de la paix. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'elles créent des catégories. Et bref, nous on est là pour autre chose. Bien sûr que ça n'enlèvera pas le jugement, bien sûr que ça n'enlèvera pas les catégories, vu qu'on en crée une autre quelque part, avec Alavac de chez nous. Mais l'idée c'est d'en supprimer un maximum de ces catégories, de ces jugements. Donc comment ? Ben simplement, avec ces habits et ces accessoires. Donc à des fois je dirais produits pour simplifier, pour pas toujours répéter habits, accessoires, vêtements, machin. Juste pour dire un mot, quand je dis ces produits, ben je parle des vêtements et des accessoires qu'on retrouve tout simplement ici sur la boutique, à la vibe de chez nous. Donc à travers ces produits, on retrouve des designs qui partagent justement ces valeurs, et cet état d'esprit et ces messages dont on parle là. Bienveillance, joie, partage, des good vibes qu'on retrouve pareil en grosse majorité dans le reggae, et pareil dans le hip-hop, même si maintenant il y a de plus en plus de monde dans la partie rap, dans la partie musicale du hip-hop, donc on peut trouver de tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même beaucoup de good vibes. C'est comme tout, c'est l'état d'esprit justement. Si tu te concentres dessus, tu vas en trouver des good vibes. Donc il y en a partout, il suffit de regarder au bon endroit. Donc voilà, nous ce qu'on partage ici avec les produits à la vibe de chez nous. On est bon, hein ? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Ouais, et dans ces messages, justement, j'ai noté deux, trois exemples, on retrouve des expressions typiques du reggae et du hip-hop qu'on kiffe tous. En tout cas, moi, perso, voilà, je vois mal quelqu'un qui kiffe le reggae et le hip-hop, qui n'a jamais utilisé une seule fois de sa vie un peace ou big up, avec ou sans lever, d'ailleurs. Même lever, tu vois ? Juste sans mots, mais tu vois ? Voilà, je sais pas toi, même si tu l'utilises pas, même si t'as jamais dit peace ou big up dans ta vie, ou du love, voilà, ce genre d'expression, même si t'as jamais dit ça, si tu l'utilises pas au quotidien, forcément que tu l'entends et que ça circule autour de toi, si t'as les oreilles et la tête dans les cultures et dans les musiques hip-hop et reggae. C'est obligé, excuse. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on retrouve dans la boutique à la vibe de chez nous. Maintenant, on a presque fini. Donc ces habits-là et ces accessoires, ils sont là pour partager ce fond, dont je te parle depuis le début de la vidéo, à travers le monde, parce qu'on n'est pas là juste pour dire un pays, une nation, une parole, un langage, une langue, ce que tu veux, non. D'ailleurs, petit aparté sur ça, ça se présente, donc je te le dis au passage. À la base, c'était en anglais et en français sur le site, sur la boutique, dès le départ. Et bref, sans épiloguer, c'est pas la partie qui te concerne le plus, c'est plus moi. J'ai fait une erreur, d'un point de vue web et purement technique, qui fait que ça collait pas en fait. Le site allait pas du tout être fonctionnel pour Internet, pour bien fonctionner sur Internet, pour être bien référencé, etc. en ayant l'anglais et le français mélangés sur un même site. Donc bref, ça, j'avais pas, j'ai appris. Maintenant, on est passé à autre chose. Donc c'est pour ça que maintenant, tu as peut-être vu, tu fais peut-être partie des tout premiers qu'on vu au départ comment c'était. Et aujourd'hui, tu es peut-être surpris de voir juste la partie française, que du français, en fait, qu'une boutique française sur le site, ici. Mais c'est normal, du coup, les deux ont été séparés en deux sites. Et donc, pour l'instant, le site anglais, la partie anglophone, elle est en, merde, comment on dit, en quarantaine. Je sais pas si ça se dit, mais tu vois ce que je veux dire. Elle est en stand-by, en pause. Voilà, elle fait dodo. Jusqu'à ce qu'on puisse s'en occuper, qu'on prenne le temps de faire ça. Pour l'instant, je fais quasiment tout, tout seul. Et en attendant que l'équipe se construise. Et qu'il y ait de plus en plus de personnes compétentes autour de moi. Voilà. Et surtout qu'ils sont dans le même état d'esprit et dans la même vibe. Je veux pas des gens qui ont des compétences, mais qui sont pas dans l'état d'esprit régal et pop. Sinon, ça a aucun sens pour moi. Donc voilà, bref. Ça, c'est la partie. Donc la partie anglaise, elle va arriver, mais plus tard. Et à part, sur un autre site. Donc il y aura le site français qui est déjà là, la boutique française. Et la boutique anglophone plus tard. Donc voilà. Et maintenant, c'est le mot de la fin. Donc tout simplement, en résumé, ces produits-là, ces vêtements, ces accessoires. Contrairement aux marques les plus connues, dont je t'ai parlé déjà au fil de la vidéo. L'idée, c'est que c'est pas un vêtement ou un accessoire qu'on vend ici, qui sert juste d'affiche, tu vois, de panneau publicitaire. Ou d'armoire à catégorie. C'est une image. Je sous-entends une armoire à catégorie dans le sens où, tu vois, c'est comme si le vêtement, ça serait une armoire. Quand tu l'enfiles, toi, t'es dans l'armoire, tu vois. Et à catégorie, simplement parce que, toi, tu vas t'apparenter à une catégorie que tu enfiles. Pour ça que, voilà, image de l'armoire. À catégorie. Tu vois ce que je veux dire ? On est là pour autre chose que ça. J'incite, mais c'est super important. On est là pour partager un outil. C'est ça, le mot que j'avais noté et que j'allais zapper. C'est un outil à part entière. Ces vêtements, ces accessoires que tu retrouves ici sur la boutique, c'est des outils à part entière. C'est des outils pour partager un message. On en revient à ce que je dis depuis le début. Ces messages, ces valeurs et cet état d'esprit dont je t'ai parlé, les vêtements et produits de manière générale que tu trouves sur cette boutique, c'est des outils à part entière qui permettent de partager ces messages-là, ces valeurs, cet état d'esprit. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est fini. Et ouais, j'ai noté aussi, juste vite fait, je ne sais pas si ça t'importe ou pas, mais je te le dis quand même. C'est de la bonne qualité qui vient patching. Ça, c'est pareil. J'en ferai sûrement un article et une vidéo plus tard pour préciser plus de détails sur... Je ne sais pas, il y aura plein de choses comme ça, de toute façon. Tel produit, voilà d'où il vient, voilà par qui il est fabriqué. Voilà comment moi j'ai fait les designs, parce que les designs, c'est que moi qui l'ai fait à 100% jusqu'ici. On sera sûrement plusieurs au fil du temps avec d'autres personnes dans l'équipe, dans le même état d'esprit que moi, j'insiste encore une fois. Mais ça sera des gens, voilà, qui sont en rapport, en lien et passionnés avec le reggae et le hip-hop, comme moi. Donc pour l'instant, je vais tout seul. Et plus tard, il y aura d'autres personnes sûrement qui feront les designs avec moi. Il y aura d'autres personnes, c'est sûr, il y en a déjà, mais je t'ai dit, pas encore de manière régulière, dans une équipe vraiment solide, tu vois. Pour l'instant, il n'y a pas d'équipe, il y a juste 2-3 personnes autour de moi qui me donnent des coups de main de temps en temps, c'est tout. Et voilà. À part les designs qui sont faits 100% de moi-même, forcément, les tissus, les vêtements, etc. J'ai des fournisseurs, j'ai des collaborateurs. Mais maintenant, c'est pas n'importe quoi, ok ? C'est de la haute qualité. Moi-même, le coût de production, pour donner une petite idée, hein, je sais pas si ça va te parler, mais juste, on va finir cette vidéo là-dessus. Même si c'était pas 1, 2, 3, même si c'était pas prévu, putain. Même si c'était pas prévu, dans tous les cas, spontanément, je te dis naturellement ce qui me vient, ce que j'ai sur le cœur, c'est que, pour te donner une idée, les coûts de production, ils sont pas à 1€, 5€, même pas à 10€. Tu vois, c'est très rare. Il y a juste pour un t-shirt en particulier que j'ai en tête, unisexe, donc qui est pour filles et garçons, les deux, qui est un peu en dessous de 10€, si tu prends vraiment la version nature, tu vois, sans couleur particulière, juste la couleur fibre, si tu veux, la couleur coton. Mais sinon, les coûts de production, ils tournent entre 10, 15, 20, et entre 25 et 30€ pour certains produits, comme des sweats et des pulls. Juste le coût de production, pour moi, pour l'entreprise, pour la boutique, ok ? Donc ça, c'est juste pour faire une petite aparté, mais que ce soit même si ça te parle pas forcément tous ces chiffres et tout, que ce soit quand même un peu plus clair pour toi, et que tu captes que c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du made in China, ok ? Et, à part, je l'ai noté d'ailleurs, à part une paire de chaussures, précise, je t'en parlerai peut-être plus tard, là aussi, mieux si ça t'intéresse, mais ça sert à rien que je te fasse un discours là-dessus. Voilà, c'est juste pour préciser en deux mots, pour donner une petite info de plus, une petite info de plus, une petite précision de plus. À part une paire de chaussures qui est disponible sur la boutique en ce moment, qui est créée en Chine, tout le reste, ça vient pas de Chine. Ça vient pas d'Asie, même, tout court. Ok ? La plupart, ça vient d'Angleterre, pour tout dire. Et une toute petite autre partie, en tout cas pour l'instant, par rapport à la quantité de produits qu'il y a pour l'instant, après au fil du temps, on verra, au fil des produits dont j'ai besoin, mais les produits, les types de produits qu'il y a pour l'instant, à 90%, ça vient d'Angleterre, et 9% USA, Amérique, et le pourcent restant de Chine, c'est juste les chaussures. Voilà. Voilà. Bah écoute, c'était pas prévu, ça s'est présenté, c'est dit comme ça, ça a enrichi un petit peu le contenu. Et puis, bah voilà, un gros bisou, j'ai envie de te dire. Peace, du love, big up. Et puis voilà, porte-toi bien. S'il y a des trucs qui sont pas clairs, ou pas assez approfondis, ou des trucs que j'ai répétés qu'un soir, ou c'est trop pour toi, ou bref, peu importe ce que c'est.